Je le disais, vous connaissez bien Manuel Valls pour avoir été son adjoint à la mairie d'Evry Un de ses adjoints De nombreuses années, un de ses adjoints, vous êtes ancien conseiller régional d'Ile-de-France Vous avez quitté la politique, vous êtes l'auteur de délits d'élus Je le montre ici à l'image, 400 politiques aux prises avec la justice Vous avez retrouvé une certaine liberté de parole Vous connaissez bien Manuel Valls, je le disais, quel homme est-il ? C'est un homme qui travaille beaucoup, c'est un homme qui sait ce qu'il veut C'est un homme qui sait où il veut aller et c'est un homme de pouvoir Est-ce que vous le voyez diriger un gouvernement ? Pourquoi il ne dirigerait pas un gouvernement ? Est-ce que maintenant il en est capable ? C'est un autre problème Est-ce que Manuel Valls répond aux attentes des gens de gauche ? Est-ce que Manuel Valls répond aux attentes de tout le peuple français ? Quand on voit le résultat des élections aujourd'hui, on se pose des questions Le problème qu'ont la plupart des politiques aujourd'hui C'est qu'ils transmettent la faute sur les autres et ils ne se regardent pas eux-mêmes Donc honnêtement, je ne sais pas Manuel Valls est un des candidats A mon avis, il a des positions des fois à l'emporte-pièce Qui peuvent gêner quand même quelques partenaires Il a dirigé Manuel Valls-Evry pendant une dizaine d'années Quel maire était-il ? Quel dirigeant est-il ? Alors un maire qui était très sur le terrain Qui était très tolérant à une époque À partir du moment où tout le monde était d'accord avec lui C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui à un moment donné Qui ne supporte pas la contradiction ? Qui à un moment donné, de son parcours A mon avis, supporte de moins en moins la contradiction Il a été réélu, il était numéro 3 sur la liste Il a été réélu au second tour Alors il est numéro 3 sur la liste avec 53,03% Mais n'oublions pas qu'il a quand même eu sur Evry 63% d'abstention Et je pense que les hommes politiques doivent se poser des questions Par rapport à l'immense majorité du peuple français Qui s'est abstenu de se rendre sur ces élections Ce n'est pas un problème de droite ou de gauche C'est un problème de politique et de politicien Quelle image Manuel Valls a-t-il laissé à Evry ? Une bonne image Une bonne image de quelqu'un qui descendait sur le terrain Et de quelqu'un qui faisait aussi le coup de poing Moi j'ai fait plusieurs fois le coup de poing avec lui C'est-à-dire qu'il n'hésitait pas à descendre dans les cités Pour s'accrocher avec les gens quand quelque chose n'allait pas C'était un des bons côtés On a eu des positions fermes Sur les chiens de type de catégorie pitbull etc. Où il a été un des rares A prendre des positions fermes En disant non on ne supporte pas ces chiens-là Les combats de chiens dans les cités il n'y en aura plus Est-ce qu'il a parlé un jour devant vous Manuel Valls De prendre Matignon D'arriver jusqu'à Matignon Alors j'ai écouté une fois dans l'ascenseur Il m'a dit même qu'il voulait aller plus loin que Matignon C'est-à-dire l'Elysée Et on était dans l'ascenseur et l'ascenseur montait On va continuer à parler de la personnalité De Manuel Valls avec vous Mais on va partir tout de suite pour Matignon Puisque l'actuel locataire De Matignon se nomme Toujours Jean-Marc Hérault Camille Langlade Est sur place pour ITV Jean-Marc Hérault Qui n'a pas dit son dernier mot Et qui jusqu'à la dernière minute Va tenter de sauver sa tête Vous voyez Jean-Marc Hérault Mais avec ses plus proches On a un petit problème de liaison malheureusement Avec Matignon et Camille Langlade On va la retrouver dans quelques instants Surtout avec Matignon Vous nous disiez qu'il n'avait pas fait mystère Manuel Valls De ses ambitions auprès de vous Comme tout homme politique à son niveau Oui, ils ont tous des ambitions De toute manière Le seul but qu'ils ont c'est de monter C'est ce que je dis souvent Le problème de tous ces hommes C'est qu'ils cherchent désespérément Le pouvoir Mais le pouvoir n'est intéressant Que s'il est partagé par tout le monde Or plus ils montent ces hommes-là Moins ils partagent leur pouvoir Donc un monde ou un autre Ça ne peut pas le faire Vous êtes adjoint Vous avez été adjoint J'ai été adjoint Conseil régional Président de la formation professionnelle Sur toute l'île de France Jusqu'à ces élections municipales Là j'arrête là J'ai arrêté Vous arrêtez maintenant Vous êtes allé à la rencontre aussi Des habitants d'Evry Tout au long de ces derniers mois Qu'est-ce qu'ils vous ont dit De la politique menée depuis 2012 Par François Hollande et Jean-Marc Ayrault Qu'ils en ont marre Mais pas seulement par François Hollande Les gens aujourd'hui On marre pas de la politique Mais des politiciens Est-ce que vous savez Je le dis partout sur les antennes Qu'aujourd'hui pour être pompier Pour être taxi Il faut un casier judiciaire vierge Et que pour être élu Il n'en faut pas C'est quoi cette aberration ? C'est des gens qui gèrent des millions Des millions de nos millions Et on ne leur demande pas Leur casier judiciaire Ils n'ont pas besoin D'avoir un casier judiciaire vierge Aujourd'hui La plupart des gens qui ont été condamnés Ont été réélus Le système est mal fait Le système favorise les truands Le système est en train de nous entraîner Vers un bipartisme de partis Dans lequel s'engouffrent les escrocs Qu'est-ce qu'ils vous disent Les habitants d'Evry Que ça sert à rien Parce que c'est l'un de ceux Qui s'en sort le mieux Si ce n'est celui Qui s'en sort le mieux Aujourd'hui au gouvernement Ce n'est pas pour rien Qu'on parle de lui aujourd'hui Pour succéder à Jean-Marc Ayrault Est-ce qu'il est toujours aussi populaire À Evry ? Alors je pense que Manuel Valls Est un très bon communicant Maintenant je vous renvoie Au résultat du premier tour sur Evry 63% d'abstention Manuel Valls numéro 3 sur la liste Deuxième ville de l'île de France En taux d'abstention Donc il y a la communication Il y a la façon dont on communique Et il y a la réalité du terrain Quand on est un bon communicant On arrive à faire dire un certain nombre de choses Ce n'est pas forcément Ce qui se passe sur la réalité Et au niveau du terrain C'est quand même anormal Que sur cette ville Il n'ait pas été rélu au premier tour C'est un bon communicant Manuel Valls c'est reconnu C'est clair Il a d'ailleurs dirigé la communication De la campagne de François Hollande C'est exactement ce que je voulais dire Mais il a quand même également Des valeurs et des convictions Oui mais il a des valeurs Il a des qualités Je trouve que des fois Il se prend un petit peu les pieds Entre son pied droit et son pied gauche Mais bon à part ça Tout va bien Il marche des deux pieds Un coup le pied droit Un coup le pied gauche Ça marche un temps L'une des qualités Qu'on demande au prochain premier ministre C'est d'arriver à rassembler La majorité Les écologistes Notamment Qui n'apprécient a priori Pas tellement Emmanuel Valls Est-ce qu'il a réussi A rassembler sa majorité Ce qu'on demande aujourd'hui Aux politiques C'est d'être vrai Ce qu'on demande aujourd'hui Aux hommes politiques Qui soient de droite Ou qui soient de gauche C'est d'être vrai avec le peuple D'arrêter de dire aux gens De se serrer la ceinture Alors qu'eux-mêmes Arrêtent pas de rajouter Des bouts Des troupes Est-ce qu'il est capable De tenir ce discours-là Emmanuel Valls Je ne sais pas Est-ce qu'il l'avait à Évry ? Aujourd'hui on fait Plein de battages Plein de battages Moi ce que je constate Aujourd'hui C'est qu'il y a presque Un français sur deux Plus d'un français sur deux Qui ne se sont pas déplacés Dans les urnes Pourquoi Ils nous mettent pas Par exemple La comptabilisation réelle Du baltin blanc Parce que là aussi C'est un problème de communication On nous a raconté Que le bulletin blanc C'était une avancée démocratique Monsieur l'ex-ministre Lamy Ça va arriver pour les européennes Non monsieur Vous vous trompez Excusez-moi Vous-même vous faites avoir Le bulletin blanc aux européennes Va être compté Il ne va pas être comptabilisé C'est-à-dire qu'au lieu D'une colonne Il va y avoir deux colonnes Une pour les blancs Une pour les nuls Mais ça va servir à rien Il y a plein de pays Où le bulletin blanc Il est comptabilisé Et si on comptabilise Le bulletin blanc Les gens vont se dire Mon vote va servir à quelque chose Mais aujourd'hui Pourquoi je ne vais pas voter De toute manière Que je vote blanc Ou que je vote pour la peste Ou le choléra De toute manière Ça ne sert à rien Donc si tu m'écoutes Manuel Fais que le bulletin blanc Soit réellement comptabilisé Fait que le bulletin blanc Rentre dans les pourcentages Et là Ça va déjà commencer A changer les choses Il y a plein de pays Qui le font Ce n'est pas un truc Antidémocratique Ce n'est pas un retour en arrière Demander un bulletin vierge Pour être élu C'est une avancée démocratique Demander que le bulletin blanc Soit comptabilisé C'est une avancée démocratique Pourquoi ils ne le font pas ? On a retrouvé Camille Anglade Super À Matignon On va aller la retrouver Si vous le voulez bien Camille Vous étiez en train De nous expliquer Que Jean-Marc Ayrault N'avait pas dit Son dernier mot évidemment Il est toujours Le locataire de Matignon Vous voyez c'est le message Qu'il envoie Via ses conseillers Via ses plus proches Qui ont pu lui parler Ce matin Jean-Marc Ayrault Qui fait valoir ses atouts D'abord c'est lui Qui porte les principales réformes Depuis le début Notamment le pacte de responsabilité Et les 50 milliards d'économies Il connait parfaitement le dossier Il est le plus à même Toujours d'après son entourage De mener cette réforme Et de rassembler la majorité Même si plusieurs voix S'élèvent contre le maintien De Jean-Marc Ayrault A son poste Au sein même de la majorité Ces voix Puisqu'ils n'ont pas supporté Ou en tout cas Ils disent qu'il faut tenir compte De cette claque électorale Du second tour des municipales En tout cas Jean-Marc Ayrault N'est pas allé déjeuner Comme c'était prévu A l'Elysée A 13h Avec A la table de François Hollande Vous savez que les deux hommes Se sont vus Un peu plus de 2h Ce matin A l'Elysée Mais on ne sait toujours pas Ce qui a filtré De ce rendez-vous Peut-être que Jean-Marc Ayrault Là encore A pu faire valoir Son bilan Et ses projets Notamment Donc ses lois Et le pacte De responsabilité En tout cas A l'intérieur De Matignon Derrière moi Et bien Les conseillers